Bonjour, je m'appelle Véronica. Je suis seule de la communauté des Cheminheufs. Je suis novice. J'habite ici à la baie d'Hotcombe, où je vous envoie cette vidéo aussi. J'habite à France depuis un an et demi à peu près. Je suis hongroise, comme vous entendez mon accent. Je suis née dans une famille chrétienne. Et à cause de cela, la prière était toujours partie de ma vie, depuis mon enfance. Mais honnêtement, je dois vraiment dire que le fait que je prie chaque jour, chaque matin, j'ai commencé cela juste il y a deux ans à peu près. Parce qu'en fait, je me sentais toujours que, oui, la prière est très importante. Mais j'ai senti que je me débrouille très brillant pendant une journée sans la prière aussi. Donc, ça veut dire que j'ai commencé à prier, non parce que je n'étais pas contente, mais parce que je me sentais que je ne suis pas complète. Je ne suis pas à ma place, en fait. je me sentais qu'il y a quelque chose qui me manque. Et j'ai réalisé que c'est vraiment seulement par la prière que je peux trouver c'est quoi ma place, où je suis, où est ma place vraiment. Et c'était vraiment dans la prière où Dieu m'a montré où je peux trouver ça. Et j'ai vraiment commencé à prier chaque jour. Dieu m'a appris l'importance de la prière personnelle. Je me souviens qu'un jour, dans un groupe de prière, il y avait quelqu'un qui a reçu une image. C'était un horloge. Et cette horloge, la pique de l'horloge s'est bougée tout le temps, ou en avance, ou en arrière. Je me sentais la même. En fait, toutes mes pensées étaient autour de mon passé, autour d'un événement, qu'est-ce que les autres pensaient de moi, ou mon futur. J'ai demandé à Dieu, OK, mais c'est quoi ton désir pour mon avenir? Et j'ai vu qu'en fait, je n'étais pas présent. Je ne pouvais pas vraiment vivre l'instant présent. Et c'était vraiment une expérience par la prière que j'ai appris de poser devant Dieu tout qui je suis, tout mon passé, tout mon avenir aussi, parce qu'il me connaît très bien. Et il m'a appris vraiment par la prière. Moi, je peux être présent. Et ça m'a aidé pendant les journées, d'être présent. C'était vraiment un moment important. Ici, à Hautecombe, on vient de vivre le grand retraite en silence, 30 jours. Il y a 30 jeunes qui ont commencé cette retraite il y a 11 jours. Et à cause de cela, j'ai choisi de plier aussi avec mon cahier de 30 jours que je faisais l'année dernière. C'était l'année dernière quand je faisais la formation avec la communauté et aussi la 30 jours. Et donc, à cause de cela, j'ai pris chaque jour avec mes pensées, avec mes notes et avec le texte de la 30 jours. Et ça m'a permis vraiment de revivre tout ce que j'ai vécu pendant les 30 jours. Et je peux aussi intercéder pour les jeunes. Et ça m'a permis aussi de voir encore comment Dieu me rendait libre. Et comment il a montré son amour. Et c'est un peu ma journée aujourd'hui. Je sens que la prière pour moi, c'est de poser moi-même mes forces, tout ce que je suis, mon être devant Dieu. Ma perfectionnisme, tout ma force de trouver moi-même, ou devant les autres, ou devant Dieu. Je peux vraiment poser tout cela devant Dieu dans la prière. Et de laisser faire Dieu, de le laisser faire, de me regarder, de laisser cet regard me transformer. Parce que je sens vraiment que cet regard qui me montre qui je suis en vrai, c'est quoi mon identité. Et travers son regard, je découvre aussi, c'est qui lui pour moi. Et pour le connaître aussi mieux toujours. Et aussi, la prière c'est la source pour moi, pour partager cette joie avec les autres, pour rayonner la joie de Dieu. Je sens vraiment que si je prie dans ma chambre, c'est vraiment en tentation si mon portable est à côté de moi, ou mon ordinateur. Donc c'est vraiment un conseil pour moi-même aussi, de vraiment étendre mon ordinateur, ou mettre mon portable plus loin. Et aussi que j'ai appris de faire vraiment une coin de prière, et pour trouver une icône, un visage de Christ qui m'attire, qui me parle. Et heureusement, j'ai trouvé vraiment un visage de Jésus qui me parle, et j'ai fait une peinture de cela. Et j'espère que vous allez trouver aussi, en Jésus, en icône, un visage de Jésus qui vous attire, qui vous parle, et qui vous donne la joie. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada